Bonjour, c'est Régine. Bienvenue dans mon grand méchant book spécial Prix de vue. C'est parti ! Pour la troisième édition du Prix de vue, le samedi 23 novembre à 10h30. Le Prix de vue est un prix littéraire qui récompense un auteur et son ouvrage écrit en gros caractère. Régine, où on peut trouver les livres en gros caractère ? Bonjour, Pauline. Eh bien, les livres en gros caractère se trouvent ici, juste derrière moi, dans le pôle Lecture Confort. Mais attention, Pauline, tu peux aussi en trouver dans le pôle Faux Local, quand l'histoire se passe dans la région Centre-Val-de-Loire, comme par exemple les livres de Jeannine Berduca. Bah, pourquoi tu parles de Jeannine Berduca ? Pauline, enfin, Jeannine Berduca est notre invitée d'honneur le samedi 23 novembre, le jour du lancement du Prix de vue. Jeannine Berduca viendra pour échanger avec son public et une rencontre qui sera suivie par une vente d'édicaces. Et pourquoi elle est notre invitée d'honneur ? Bah, parce qu'elle a eu le Prix de vue en 2017, la première édition, pour son livre La Maison de Luise. Et justement, puisque je vous parle de Jeannine Berduca, après Les Secrets de Luise, qui est paru en janvier 2019, elle a sorti en juin de cette année son dernier roman, La Messagère de l'espoir aux éditions Bouinotte. Un récit, donc, historique, qui se passe dans un village du Berry, à Cluzon, et dont l'histoire se déroule dans l'été 44. Régine, est-ce que tu peux nous parler rapidement du Prix de vue ? Oh, bien sûr. Alors là, oui. Le Prix de vue, c'est une sélection de 4 titres, 4 auteurs en compétition, comme les années précédentes. Premier livre, Le Grand Paradisio, de Françoise Bourdin, aux éditions Ferriane. Un livre où on retrouve donc Lorenzo, un vétérinaire, passionné depuis sa plus tendre enfance par les animaux sauvages, et il va réaliser son rêve d'enfant en créant un parc animalier dans le Jura. Deuxième titre en compétition, le livre de Béatrice Egemar, Le Phare et le Poison. Béatrice Egemar habite maintenant en Touraine, et dans son livre, c'est un roman policier historique qui se passe au XIe siècle, au temps de la Pompadour et de l'Huitainze. Troisième titre en compétition, Parfum de l'arme, d'Étienne Tritt, aux éditions Large Vision. Étienne Tritt vit maintenant à Bourgueuil, et son récit se passe notamment à Bourgueuil, où c'est une histoire d'amitié entre deux hommes qui font leur service militaire, mais sur fond également d'histoires sentimentales. Et enfin, le quatrième titre, L'homme qui fuyait le prix Nobel, de Patrick Tudoré, aux éditions Lanoue. Il s'agit donc ici d'un homme misanthrope, à qui on décerne un prix Nobel, mais donc qui ne veut pas de l'effervescence médiatique, et donc qui va fuir la capitale pour se réfugier chez des amis. Et cet homme est également un solitaire depuis le décès de sa femme. Alors on suit son escapade sentimentale et littéraire. Voilà pour les quatre titres de la sélection prix du vu. Donc comme les années précédentes, le public pourra voter grâce au bulletin de vote qui sera à disposition à la banque de prêts, mais il pourra aussi voter en ligne sur le site de la médiathèque. Et la clôture du vote aura lieu le samedi 28 mars, à la fermeture de la bibliothèque. Et donc le lauréat sera annoncé le samedi 4 avril 2020, à 10h30. Jeannine Berduca sera présente ! Et oui Pauline, venez tous le samedi 23 novembre pour le lancement du prix le vu avec Jeannine Berduca pour une rencontre-vente dédicace. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau Grand Méchant Book ! Sous-titrage Société Radio-Canada